Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes achats que j'ai effectué chez Hava Hava c'est un magasin qui je pense ne se retrouve qu'en Belgique et c'est un magasin de l'azir créatif, papeterie, un peu de déco Donc on va tout de suite commencer Pour commencer j'ai pris cette phare de transport pour les dessins qui vient de Canson et je la trouve vraiment super originale Elle est super bien décorée donc je la trouve vraiment adorable Ensuite j'ai pris ces petits pots des collines, donc j'avais trop envie de tester les collines Donc j'en ai pris deux, donc c'est la taille entre 236 et 337 Et donc je vais tester, donc en fait c'est de l'aquarelle liquide Et franchement les couleurs m'ont l'air vraiment magnifique Donc là on ne voit pas trop trop, mais franchement les couleurs ont l'air vraiment super Donc à tester Ensuite j'ai pris ceci, donc je m'étais dit que ça pouvait être assez pratique En fait c'est une gomme dans une sorte de réservoir à gomme Je ne sais pas vraiment comment expliquer C'est un peu comme un crayon mais à la place d'une mine qui sort c'est une gomme avec une recharge Et donc ça permet, enfin je ne sais pas si ça va bien marcher mais en tout cas j'espère Ça permet d'effacer des endroits un peu plus précis, des petits détails Et franchement moi qui gomme, enfin qui dessine pas mal Je pense que ça va être bien bien utile Donc c'est de la marque Stadler J'ai ensuite pris ceci Donc ce sont des bâtons de fusain Donc je n'avais pas non plus, encore une fois je n'avais jamais testé Et j'aimerais bien essayer de m'y mettre et voir un peu ce que ça donne Donc voilà, il y en a 14 dedans je pense Et franchement ben... Donc voilà ça je vais essayer Ensuite j'ai pris ce mignon petit carnet de croquis Donc c'est la taille A5 je pense, oui Donc c'est un carnet de croquis, voilà tout bête Et mais j'en avais pas Et franchement je trouve ça super pratique, c'est super petit, super mignon Et ça va me permettre de faire quelques petits dessins dans un petit carnet Et pour terminer j'ai pris ce carnet d'aquarelle que vous connaissez bien Parce que c'est toujours le même que j'achète Mais je le trouve vraiment super Donc encore une fois je vous le conseille Et c'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé Personnellement donc c'est celui de chez Canson Il y a 30 feuilles et il coûte beaucoup, enfin moins cher proportionnellement à d'autres papiers aquarelles Et celui-là marche vraiment très très Et donc voilà pour mes achats C'était pas bien long mais je sais que les vidéos achats vous plaisent pas mal Donc j'en ai profité Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, tout est ici Et n'hésitez pas à cliquer juste là Donc voilà aussi allez voir ma boutique au genre de matériel pour l'osier créatif Et ma boutique de création Donc sur ce je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye